Salut tout le monde, c'est Alex pour ce nouveau tutoriel de Composer sa musique.fr, le premier site internet qui traite de la composition musicale et qui vous explique comment créer une chanson de A à Z et pas à pas. Alors aujourd'hui, dans ce tutoriel, j'ai voulu vous expliquer comment trouver une tonalité d'un morceau, d'une mélodie, donc voilà, comment retrouver une tonalité. Parce que c'est une question qui est très très fréquemment posée, j'ai pu le constater en me baladant sur des forums, voyant que c'était quelque chose qui était très souvent demandé, et aussi parce que c'est une notion de base dans le solfège, c'est vraiment la base et ça va vous servir à énormément de choses. Alors qu'est-ce qu'on va voir ensemble dans ce tutoriel ? Alors déjà, en premier je vais vous dire ce que c'est que la tonalité d'un morceau, on va définir ensemble ce que c'est, ensuite je vais vous dire les différents types de tonalités qui existent, il n'y en a que deux, ne vous inquiétez pas, ce n'est pas énorme, ensuite je vais vous dire à quoi sert de connaître la tonalité, à quoi ça sert de connaître la tonalité d'un morceau, pourquoi on en parle si souvent, pourquoi c'est si souvent utilisé dans le solfège, donc voilà, vraiment l'utilité concrète de la tonalité, vraiment à quoi ça sert. Et enfin, je vais vous donner une méthode infaillible pour trouver la tonalité d'un morceau, du mélodie, d'un accompagnement, donc vraiment pour que vous soyez, quand vous verrez une partition, vous soyez à même de pouvoir retrouver la tonalité d'un morceau. Alors, pour commencer, qu'est-ce que c'est qu'une tonalité ? Alors pour vous expliquer ça, je vais prendre un petit parallèle et je vais rapporter en fait la musique au langage, donc on va dire que la musique correspond au langage. Si la musique, ça avait été du langage, alors, donc les notes en musique, c'est-à-dire Do, Ré, Mi, Fa, Sol et Si, Do, et bien ça correspondrait aux mots qu'on utilise. De même, quand on parle, on utilise des phrases, c'est-à-dire que les mots que l'on va utiliser, on va les combiner dans un certain sens, selon une certaine logique, pour que la phrase au final ait du sens. Et bien, dans la musique, c'est pareil, et ça, ce sont les gammes. En fait, les gammes, c'est quoi ? C'est tout simplement une suite de notes qui suivent une certaine logique, qui suivent une certaine structure et qui fait qu'au final, ces gammes ont du sens. Et bien, si vous avez compris ça, vous serez très facilement ce que c'est qu'une tonalité, puisque la tonalité, ça correspondrait en fait au ton de ces phrases. Alors, c'est-à-dire, quand vous parlez, par exemple, si vous êtes en colère ou si vous êtes triste, la façon dont vous allez dire une phrase va complètement changer, elle ne sera pas du tout la même chose, même si la phrase est identique. Et bien, en musique, c'est pareil. La tonalité, c'est quoi ? C'est en fait ce qui va donner le ton de la gamme, c'est ce qui va donner sa couleur, et c'est ce qui va faire en sorte de lui donner sa sonorité spécifique. Donc, en fait, repérer une tonalité, ça va être repérer un petit peu le ton, en fait, qui est utilisé dans la musique, la couleur et l'humeur, et ce qui va vous faire passer son auteur à travers son morceau. Alors, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a deux types, deux grands types de tonalités. Alors, bien sûr, vous allez pouvoir trouver plusieurs tonalités qui existent, par exemple, en analysant un morceau, ça pourrait être du Fa majeur, du Si bémol majeur, du La mineur, etc., etc. Mais on peut quand même regrouper ces tonalités selon deux grands types. Alors, le premier, c'est les tonalités majeures. Alors, ces tonalités-là, ça va être des tonalités qui vont sonner assez de façon jouée, de façon joyeuse. Donc, on a l'habitude de faire un petit raccourci et de dire que quand on compose un majeur, ça va être des chansons joyeuses, gaies, etc. Et en mineur, ça va être des chansons un peu tristes et mélancoliques. Donc, si vous êtes fan de Radiohead, de Coldplay, etc., etc., vous pouvez être sûr que ça va être composé en mineur. Donc, si vous voulez composer des chansons tristes, des balades de lovers, ou si vous voulez vous faire plaquer par votre copine et que vraiment vous êtes dans le trou, dans le fond, il faut utiliser du mineur. C'est ça qui va donner de la mélancolie et de la tristesse à votre mélodie. Alors, à quoi ça sert de trouver une tonalité ? Alors, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, en fait, connaître la tonalité, ça va être un petit peu connaître le mode d'expression du compositeur. Puisque la tonalité, ça va correspondre à la couleur de la gamme, c'est-à-dire à sa sonorité spécifique, en fait, un petit peu. Eh bien, connaître la tonalité d'un morceau, ça va être un petit peu connaître un petit peu son identité et un peu repérer de quelle façon elle sonne, ce qu'a voulu faire passer, en fait, le compositeur. Donc ça, c'est vachement utile, parce que, admettons que vous ayez trouvé justement une tonalité, enfin, que vous ayez écouté un morceau qui vous plaise, eh bien, si vous retrouvez la tonalité, eh bien, libre à vous après de réutiliser cette tonalité, puisque vous saurez, en fait, que ça va sonner un petit peu de la même façon du morceau d'origine que vous aimez bien. Donc c'est super utile en composition, et ça, c'est un petit conseil que je peux vous donner. Analysez les morceaux que vous aimez bien, et utilisez la même tonalité après pour composer. Et ça a d'autres utilités de connaître une tonalité, puisque comme c'est un peu, en fait, en tonalité l'identité du morceau, la façon dont il va sonner, eh bien, connaître une tonalité, c'est, en fait, connaître les notes et les accords qui vont composer ce morceau. Et ça, c'est hyper utile dans le solfège, parce que ça va vous aider vachement pour votre harmonisation, pour votre improvisation. Harmonisation dans le sens où, si jamais vous trouvez une mélodie, eh bien, si vous retrouvez la tonalité de cette mélodie, eh bien, vous serez à même de connaître les accords qui vont pouvoir accompagner cette mélodie, et qui vont faire bouche pour bien mettre en valeur cette mélodie que vous venez trouver. J'ai d'ailleurs écrit un petit article sur le sujet, qui s'appelle Comment créer un accompagnement efficace à partir d'une mélodie, que vous pouvez retrouver sur www pour composer sa musique.fr. Et la tonalité, c'est également utile pour l'improvisation, dans le sens où, si jamais vous tapez un petit bœuf avec vos potes, voilà, vous improvisez, eh bien, si vous restez sur la tonalité du morceau, si vous jouez les notes de la gamme de la tonalité, eh bien, vous serez sûr que ces notes-là vont faire mouche, que ça va coder, et que votre improvisation sera réussie. Alors maintenant, on va passer dans le dur de ce tutoriel, et je vais vous donner une méthode infaillible pour retrouver la tonalité d'un morceau. Alors, comment faire pour retrouver la tonalité d'un morceau ? Alors, pour ce faire, il va falloir analyser ce qu'on appelle son armure. Qu'est-ce que c'est que l'armure ? Alors, concrètement, l'armure, c'est ça. C'est ce petit bout-là que vous voyez de la partition qui se situe entre la clé de sol et le chiffre indicateur de mesure. Ça, c'est l'armure, et c'est par son analyse qu'on va pouvoir définir la tonalité du morceau. Alors, il existe trois grands types d'armure. Donc, le premier type, c'est ce type-ci d'armure. Donc, c'est une armure avec des bémols. Donc, lorsque vous voyez des bémols entre la clé et le chiffre indicateur de mesure, ce sera une armure avec des bémols. Le deuxième type d'armure qui existe, c'est l'armure avec des dièses, cette fois-ci. Et le troisième type qui existe, ce sera l'armure vierge, où il n'y aura ni dièse, ni bémol. Et selon le type d'armure, en fait, la façon dont il va falloir trouver la tonalité du morceau va changer. Donc, il existe trois types d'armure, et selon l'armure que l'on va avoir, s'il y aura des dièses, des bémols, aussi c'est une armure vierge, la façon de retrouver une tonalité va changer. Je vais vous expliquer dans chacun des cas comment retrouver la tonalité du morceau. Alors, on va commencer tout de suite avec le premier cas, c'est-à-dire comment retrouver la tonalité du morceau lorsqu'on a des dièses à l'armure. Alors, pour ce faire, on va utiliser ce que vous voyez sous vos yeux, ce cercle-là, que l'on appelle le cercle de l'ordre des dièses. Alors, c'est très important, parce que c'est ce cercle qui va nous aider vraiment à définir la tonalité. Et ce cercle-là, il n'y a pas de secret, il va falloir l'apprendre par cœur. Alors, comment il se lit ce cercle ? Il commence au fa, en premier, et il suit cet ordre-là. Donc, fa, do, sol, ré, la, mi, si. Il faut apprendre ça vraiment par cœur, et ça, c'est ce qu'on appelle l'ordre des dièses. Une fois que vous connaissez cet ordre-là par cœur, fa, do, sol, ré, la, mi, si, vous allez être capable de retrouver la tonalité du morceau. Alors, comment faire ? On va analyser, comme je vous ai dit, l'armure tout à l'heure. Ici, on va compter le nombre de dièses qui composent l'armure. Ici, on en voit 5. Ensuite, on va se référer à notre cercle. Donc, le haut, je vous ai dit qu'il commençait en fa. Et on va compter la 5. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. Donc, on prend le cinquième dièse, c'est-à-dire le la. Vous pouvez repérer ici sur la partition que ce qui est indiqué ici par le dièse, c'est bien la note du la. Donc, c'est bien le cinquième dièse, c'est bien le la. Et à partir de ce cinquième dièse-là, on va rajouter un demi-ton pour trouver la tonalité. Alors, on prend le cinquième, donc la dièse, on rajoute un demi-ton, on trouve si. Donc, si majeur, ce sera la tonalité du morceau. C'est aussi simple que ça. Vous comptez le nombre de dièses, vous regardez sur votre cercle, donc, avec le nombre correspondant, vous rajoutez un demi-ton, et vous trouvez la tonalité majeure du morceau. Alors, on va donner un autre exemple. Admettons, si j'avais 2 dièses, donc on prend Fa Do, c'est le deuxième, Do dièse, selon notre règle, on rajoute un demi-ton, Do dièse plus un demi-ton, ça fait quoi ? Ré majeur, et bien Ré. Ré majeur, ce sera la tonalité de notre morceau. Voilà, c'est aussi simple que ça pour retrouver une tonalité avec une armure avec des dièses. On va passer maintenant à le deuxième type d'armure, donc l'armure avec des bémols. Alors, cette fois-ci, vous voyez que le cercle, c'est le même, à l'exception près que cette fois-ci, on ne va pas commencer par le Fa comme tout à l'heure. Regardez, le Fa est en septième position, alors qu'avant il était en première position. On va commencer par le Si. Et tout simplement, on va tourner en sens inverse. Tout à l'heure, on tournait dans le sens des flèches, comme c'était indiqué ici. Et bien maintenant, on va partir à partir du Si, et on va tourner dans le sens inverse. Ça va être Si, Mi, La, Ré, Sol, Do Fa. Ça, ça va être notre ordre des bémols à prendre une fois, encore une fois, par cœur. Alors, cette fois-ci, qu'est-ce qu'on va faire ? On va encore une fois compter le nombre de bémols de l'armure. Et au lieu de prendre le dernier, comme tout à l'heure, on va prendre l'avant-dernier. Et cet avant-dernier bémol, ce sera notre tonalité du morceau. Alors admettons, regardez ici, on a trois bémols à l'armure. Qu'est-ce qu'on fait ? On prend l'avant-dernier. Donc, on compte trois. Un, deux, trois. On prend l'avant-dernier, c'est-à-dire le deuxième. Et bien ça, Mi, donc Mi bémol majeur, ce sera la tonalité de notre morceau. Tout simplement. Bon, je vais vous redonner un exemple. Admettons, si on avait eu cinq bémols à la clé, donc ici, on n'aurait pas eu trois, mais cinq. Qu'est-ce qu'on aurait fait ? Et bien, on aurait pris l'avant-dernier, c'est-à-dire le quatrième. Donc, on regarde. Le quatrième, c'est quoi ? Ici, sur notre cercle, c'est le Ré. Ré bémol majeur, ce sera donc la tonalité, si on avait eu cinq bémols à la clé. Voilà, donc ça, c'était vraiment le gros du travail. Et si vous avez compris ça, vous avez déjà fait 80% du travail. Et le dernier cas, ça va être quoi ? Eh bien, ça va être l'armure vierge, comme je vous ai dit tout à l'heure. Et cette armure fait partie des exceptions. Alors, il y en a deux. Donc, le premier, c'est justement le cas de l'armure vierge, donc quand il n'y a ni dièse ni bémol. Dans ce cas-là, il n'y a pas de secret, il va falloir encore une fois l'apprendre par cœur. Si vous avez une armure vierge, la tonalité sera du Do majeur ou alors du La mineur. Et il y a un deuxième cas, une deuxième exception, c'est le cas où il n'y a qu'un seul bémol à la clé, comme vous le voyez ici. Parce que rappelez-vous, tout à l'heure, je vous ai dit que dans le cas d'un bémol, il faut prendre l'avant-dernier. Seulement, s'il n'y a qu'un seul bémol, on ne peut pas prendre l'avant-dernier. Donc, dans ces cas-là, c'est une exception. Il faut la prendre par cœur. Et lorsqu'on aura un bémol, eh bien, ce sera soit du Fa majeur, soit du Ré mineur, la tonalité de votre morceau. Arrivée à cette partie du tutoriel, vous avez déjà tous les outils en main pour trouver une tonalité à une exception près. Il y a quelque chose quand même qui va vous faire titter. Cette chose, c'est le fait que là, je vous parle de deux tonalités possibles pour les exceptions, alors que tout à l'heure, je ne vous parlais que d'une seule tonalité à chaque fois. Comment ça se fait ? Eh bien, tout à l'heure, je ne vous ai pas tout dit. Et les méthodes, en fait, qu'on a vues, c'était seulement pour retrouver la tonalité majeure. Or, rappelez-vous, tout à l'heure, je vous ai dit qu'il existait deux grands types de tonalités. Les tonalités majeures et les tonalités mineures. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous allez analyser leur mur, eh bien, il y aura deux types de tonalités possibles. Soit la majeure, soit la mineure. Et ce que je vous ai donné tout à l'heure, c'était seulement pour retrouver la majeure. Et je ne vous ai pas dit pour ne pas vous envoyer, mais on va le voir maintenant, qu'il était possible également que ce soit la tonalité mineure. Alors, pourquoi, en fait, il y a deux cas possibles ? Pourquoi c'est soit majeure, soit mineure ? Eh bien, comme je vous ai dit tout à l'heure, il y a deux types de tonalités. Et c'est surtout parce qu'en fait, une gamme majeure et une gamme mineure sont deux gammes totalement différentes. Par exemple, la gamme de Do majeure et la gamme de La mineure sont deux gammes totalement différentes. Mais ils partagent la même armure. Et c'est le cas pour toutes les armures qui puissent exister. Pour chaque armure qui va exister, il y aura à chaque fois deux tonalités possibles. Soit la tonalité majeure, soit la tonalité mineure. Et toutes les méthodes que je vous ai montrées précédemment, c'était pour retrouver seulement la tonalité majeure. Ce concept-là, de deux gammes qui partagent la même tonalité mais qui sont différentes, c'est ce qu'on appelle des gammes relatives. Et rassurez-vous, il existe une relation mathématique qui existe entre cette gamme majeure et cette gamme mineure. C'est-à-dire que tout à l'heure, je vous ai donné la méthode pour retrouver la gamme majeure, mais comment faire pour retrouver la gamme mineure ? Eh bien, on va utiliser la relation mathématique de la gamme relative. Cette équation, c'est ça. Non, je plaisante. Ne vous inquiétez pas, ce n'est pas aussi compliqué. Tout simplement, il va falloir faire quoi ? Donc, vous avez la gamme majeure pour retrouver la gamme relative mineure, donc pour trouver la deuxième possibilité de tonalité, la tonalité mineure, il va falloir enlever un ton plus un demi-ton. Donc, plus précisément, une tierce mineure pour retrouver la tonalité. Alors, par exemple, on a deux majeures. On trouve, on prend le cas de l'armure vierge. On se souvient de tout à l'heure, l'armure vierge, c'est une exception, il faut s'en souvenir, c'est dos majeure la tonalité. On enlève un demi-ton plus un ton, alors un demi-ton, deux do à six, deux si à la, un ton, on a bien une tierce puisqu'on a bien trois notes, et on trouve la mineure. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc, concrètement, que faire ? A chaque fois que vous avez une tonalité, soit c'est du dièse, soit c'est du bémol, en fonction de ça, vous retrouvez avec les méthodes tout à l'heure, la gamme, la tonalité majeure, et ensuite, il faut retrouver la tonalité mineure puisqu'à chaque fois, il y a deux possibilités, et pour ce faire, on enlève une tierce mineure, soit un ton plus un demi-ton. Si vous n'êtes pas à l'aise avec cette notion de gamme, d'intervalle, de tierce mineure, je vous invite à regarder mon tutoriel sur les intervalles où j'explique vraiment tout. Vous pouvez le retrouver sur ma chaîne où je vous explique vraiment tout et vous comprendrez vraiment tout sur les intervalles. Alors maintenant, si vous m'avez bien suivi, et on y est presque à la fin, je vous ai dit qu'il y a possibilité d'avoir soit une gamme majeure à chaque fois qu'on analyse l'armure d'un morceau, soit une gamme mineure. Et comment on va faire pour trancher entre les deux ? Eh bien, on va regarder tout simplement la première et la dernière note du morceau. C'est ça qui va nous permettre de trancher. Souvent, c'est le dernier. On regarde la dernière note. Donc ici, c'est du fa dièse. Donc ce sera soit du sol majeur, soit du mi mineur. Eh bien, là, je vous ai pris un extrait du dernier accord de ce morceau. L'accord, c'est du mi mineur. Boum, on saura que la tonalité, c'est du mi mineur. Alors, je sais que je vous ai donné énormément d'informations en peu de temps et que là, ça doit être un peu confus dans votre tête, mais je vais reprendre avec vous. Je vais vous donner des exemples et vous allez voir, ça va être très clair. Alors, on va prendre cet exemple-ci, on va le refaire ensemble. Donc, on prend cette partition. On regarde, on voit que là, on a un fa dièse à la clé. Donc, on est dans le cas d'un dièse à la remure. Dans ces cas-là, on se souvient, on regarde sur notre cercle, on part du fa, puisque c'est le premier. On voit qu'il n'y a qu'un seul dièse, donc on prend le premier, le fa, et on lui rajoute un demi-ton, selon la règle qu'on a vue tout à l'heure, et on trouve sol majeur. Or, rappelez-vous, il y a à chaque fois deux tonalités possibles, donc on va essayer de trouver la gamme relative de sol majeure. Pour ce faire, on enlève un ton plus un demi-ton, et on trouve le mi-mineur. Maintenant, il va falloir qu'on tranche entre ces deux tonalités pour trouver la tonalité finale du morceau. On analyse le dernier accord du morceau, c'est un accord de mi-mineur. Eh bien, de ce fait-là, la tonalité de mon morceau, bingo, c'est quoi ? C'est du mi-mineur. Voilà, pour l'exemple. Je vais vous en donner un deuxième. Donc, avec un petit extrait du nocturne de Chopin, pour que vous puissiez vraiment bien intégrer ces notions. Alors, ici, on regarde. On a quoi ? On a l'armure, de K, ah, c'est le K des bémols. Donc, on se souvient, on reprend notre cercle. On va les compter. Il y en a 5. 1, 2, 3, 4, 5. Dans ce cas-là, on prend l'avant-dernier bémol. On s'arrête donc au quatrième, mais on part du si dans le sens à l'heure des églises une montre. Donc, si, mi, la, ré. On prend le quatrième, donc ré bémol majeur. Ce sera notre tonalité majeure. Mais encore une fois, il y a à chaque fois deux possibilités du fait qu'il existe le gamme relative. donc il existe une gamme mineure également. Cette gamme-là, c'est la gamme de si bémol mineure. On enlève une tierce, on crée do si. On s'arrange pour qu'il y ait un ton et un demi-ton, un ton plus un demi-ton entre les deux et on trouve si bémol mineure. Et comment faire pour départager la tonalité entre le majeur et le mineur ? On analyse le morceau, on regarde le dernier accord et on peut à la fin trancher entre les deux. Alors là, je ne l'ai pas. Le dernier accord, je n'ai pas pu le trouver sur internet, je suis désolé, mais vous avez bien compris le principe. Si vous voyez un accord de ré bémol majeur à la fin, ou une note qui finit par ré bémol, eh bien ce sera du ré bémol majeur. Si vous voyez du si bémol, eh bien ce sera du si bémol mineur. C'est aussi simple que ça. J'espère que vous avez bien compris mon tutoriel. Et comme vous avez été sage et que vous avez regardé cette vidéo jusqu'au bout, je vous donne le tableau récapitulatif avec toutes les possibilités à chaque fois. Donc que ce soit des dièses, des bémols ou l'armure vierge. Et vous pouvez vraiment retrouver à chaque fois les tonalités derrière chaque armure. Mais bon, je vous ai donné la méthode, comme ça vous n'avez pas besoin d'apprendre le tableau par cœur. Mais si vous voulez retrouver ce tableau-là, vous pouvez le copier-coller à partir du site internet www.composer-sa-musique.fr. Vous pouvez retrouver le tableau, tous les schémas, mais aussi des explications écrites de ce que je vous ai raconté dans ce tutoriel-là pour que vraiment ce soit clair dans votre tête. Et donc vraiment, je vous invite à regarder le site, également à rejoindre ma page Facebook que vous pouvez retrouver dans la description. Et je vous dis vraiment merci de m'avoir accordé votre attention. Et j'espère que vraiment maintenant, vous serez capable de retrouver la tonalité d'un morceau.